C'est tous les midis avec Stéphane Lacoste. Jouez au dé la valeur des questions posées. Plus le chiffre est élevé, plus la question est difficile. Pour le vainqueur du jour, un cadeau à gagner. Pour le vainqueur du mois, le super cadeau. Avec la finque. La finque, nos vies sont ici, nos industries aussi. Inscrivez-vous au jeu du départ en appelant le 23 99 99. Jeu sans obligation d'achat. Règlement disponible à NC Première. Top NC, tous les dimanches à 10h. Découvrez le classement des 20 titres du Pacifique les plus diffusés sur NC Première. Faites évoluer le classement en direct le dimanche. Le top NC de la musique plein les oreilles. C'est bon à savoir du lundi au vendredi de 8 à 9h avec Anne-Claire Lévesque sur NC Première. Nous avons régulièrement parlé lecture et jeunesse dans cette émission. Un peu plus rarement de l'écriture. Notamment lorsque l'on cherche à s'adresser à des lecteurs un peu aguerris, des lecteurs en formation. Car la démarche d'écriture, si elle est toujours une démarche de création unique, prend une allure un peu particulière lorsque l'on souhaite s'adresser à un jeune public. Alors quel visage prend cette littérature jeunesse, que ce soit le roman, le conte ou d'autres formes ? Et particulièrement en Nouvelle-Calédonie, on en parle. Ce matin avec trois invités. Nicole Chardon-Hich est avec nous. Elle est auteure de plusieurs livres et dont un tout récemment sorti aux éditions L'Iran-Océanie. Pourquoi le cochon est marron ? On pourra en parler. Elle est accompagnée pour cette émission de Jean-Brice Perrano, le directeur de la Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie. Et de Laurent Edo, lauréat du premier concours de romans jeunesse de Nouvelle-Calédonie avec Mystère au Mont-Mou. Et qui a pris en main cette deuxième édition du concours qui a débuté. Elle est en cours et c'est un peu le prétexte pour lancer cette émission. D'abord, bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on est dans une mini bibliothèque ce matin. Tout le monde est venu avec des livres. Ah bah oui, on ne peut pas faire une émission sur les livres sans avoir des livres à côté de soi. Vous avez votre petite bibliothèque. Bon alors, sauf Laurent, il est venu avec l'ordinateur. C'est plus moderne, mais on peut lire aussi sur l'ordinateur. C'est son originalité. 258 258, c'est bien sûr le numéro à composer pour participer à cette émission. Nos auditeurs peuvent vous poser leurs questions sur cette notion d'écriture jeunesse. Et puis la page Facebook, c'est bon à savoir, elle est de ses premières. Voilà pour les infos, pour commencer. Alors Jean-Brice, Jean-Brice Perrano, vous vous êtes à la maison du livre. C'est votre univers depuis quelques années maintenant. C'est ça, oui, c'est ma deuxième maison. Le roman jeunesse calédonien, la littérature jeunesse calédonienne. Elle est vivante, vivace aujourd'hui ? Ah oui, oui, comme partout en fait, c'est un des secteurs les plus dynamiques qui s'est énormément renouvelé ces dernières années avec la bande dessinée. Parce que déjà, il y a de l'illustrer, qu'effectivement, on a eu une tendance à avoir des illustrateurs qui étaient de vrais artistes maintenant, qui font presque des albums et des illustrations qui pourraient être exposés dans les galeries ou ailleurs. Donc il y a une vraie tendance sur la littérature jeunesse et sur les albums à innover, à explorer. Il y a un panel aussi, alors je n'aime pas trop dire ce mot-là, mais il y a plusieurs profils aussi dans les publics jeunesse qui font qu'on peut faire plein de choses en fait. La liberté, elle est totale. Alors bon, on va dire pour la littérature adulte aussi. Je pense souvent à... C'est vrai qu'il y a peut-être même plus de déclinaisons, plus de libertés. Je pense souvent à Nicolas Kurtovich notamment, qui disait, comme d'autres, il n'y a pas de la littérature jeunesse, il y a de la littérature. Alors je suis assez d'accord, mais, et il y a plein de mais en fait, parce qu'il y a des niveaux de lecture, parce qu'il y a des accroches différentes, parce que le goût, il se crée. On ne passe pas aux légumes tout de suite quand on est, on n'apprend pas à parler comme ça. Donc du coup, c'est tout ce cheminement qui fait qu'à un moment donné, on a l'envie et le goût. Nicole, alors vous sortez, pourquoi le cochon est marron ? C'est le tout dernier. Présentez le nom. Oui, l'album illustré. C'est un conte éthiologique, voilà, qui explique la différenciation entre les races de cochons. Et c'est l'occasion aussi de jouer sur la polysémie du mot marron. Donc c'est un petit clin d'œil aux esclaves qui marronnaient aux Antilles ou à la Réunion en quête de liberté. Mais il est bien ancré en Calédonie. Tout à fait, tout à fait. C'est un ancrage local pour un public local et bien sûr universel. Mais les petits Calédoniens vont s'y retrouver. De plus, il y a des formules récurrentes, ce qui plaît aux jeunes. Il y a également du coloriage, de la couleur. Et c'est absolument un ancrage dans le vécu des jeunes. Calédoniens, c'est ça qui est toujours important. Et les mots sont simples, les phrases courtes. Qui est le public ciblé ? Alors le public, bien sûr, les tout-petits qui ne savent pas lire et qui seront accompagnés de leurs parents, de leurs éducateurs. Parce que les enfants aiment beaucoup la récurrence, la répétition à l'audition. Et puis, un public qui sait lire. Le jeune lecteur. Tout à fait, jusqu'en sixième, jusqu'en cinquième, voire. Parce que la littérature, l'écriture n'est pas mièvre. Il y a des mots recherchés, à la fois simples et recherchés. Et c'est une leçon que les plus grands peuvent exploiter. On peut s'adresser comme ça à un panel de public allant du non-lecteur jusqu'au jeune lecteur en formation. Un autre défi, on va en parler. Oui, parce que comme disait Jean-Brice, il y a plusieurs niveaux de lecture. Laurent Edo, vous, il y a deux ans, vous avez été distingué par ce premier concours. Il y a plus longtemps ? Oui, c'était en 2013. Ah oui, pardon, en 2013. Le concours a été remporté en 2013 et j'ai été édité en 2014. C'était il y a quatre ans, donc. C'est ça. Il n'y a pas deux ans, il y a quatre ans. C'était le premier concours romans jeunesse de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et puis, c'était une de mes premières tentatives. Donc, c'était le gros coup de chance parce qu'on a beau être bon, après, il faut plaire au public. Et donc, ça... Paire au jury. Voilà, au jury. Au jury et au public parce qu'en fait... On est dans quelle forme, juste avant ? Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est Mystère ou mon mou. On est dans quelle forme de littérature jeunesse ? Alors, effectivement, comme disait Nicole et Jean-Brice, juste avant, la littérature jeunesse, elle se décortique en plusieurs tranches d'âge. Donc, Nicole parlait de la première tranche d'âge, c'est-à-dire les bébés, ceux qui ne savent pas du tout lire. Et là, effectivement, c'est les parents qui leur lisent les histoires. Donc, il y a beaucoup d'illustrations. Après, il y a une deuxième tranche d'âge, c'est les enfants qui savent un peu lire à partir de 6-7 ans, qui commencent un petit peu et tout. Donc là, effectivement, comme disait Nicole, phrases courtes, ponctuaisons, beaucoup de visuels. Il y a une façon de s'adresser à ce public-là quand on écrit qui est particulier. Et puis, après, il y a un public plus, j'ai envie de dire, je vais vite, plus jeune ado, on va dire ça comme ça, donc 14, 15. Moi, c'est plus ça mon public de cœur, même si Mystère ou Mamou, il s'adresse plus entre 7 et 13. Ça reste la forme plutôt petit roman. Oui, c'est un petit roman policier que les élèves de 6e, 5e ont plaisir à la découvrir. Voilà. On entend l'enseignante qui parle à Nicole. Ceci dit, c'est intéressant. Cette forme-là d'écriture un peu plus étoffée, un peu plus longue, quand on acquiert une certaine habitude de la lecture, ça marche ? C'est vrai, cela a séduit les jeunes parce qu'ils se projettent dans une histoire à répétition, à rebondissement. Et le déséquilibre propre au roman passe par des étapes jusqu'à être satisfait, jusqu'à être rétabli. Oui, c'est ça. Il se la plaît. C'est comme ça que j'ai travaillé mon roman. Il y a une première ambiance. Et en fait, quand on regarde les séries comme Chère de poule, tout ça, c'est toujours construit de la même façon. Donc, c'est des choses à succès. Oui, il y a des schémas. Il y a une première ambiance. On met le gamin dans une ambiance. Il y a une ambiance, donc c'est le mystère, c'est le machin, c'est ceci, il y a du vent, c'est la nuit. En général, ça accroche. On est obligé d'en passer par là. Et c'est aussi dans cette première partie du roman qu'on va aussi présenter le personnage principal et les personnages connexes qui vont interagir avec lui tout au long du roman. Et ensuite, comme disait Nicole, il y a des ruptures, il y a des ruptures de rythme, c'est-à-dire qu'il y a des accélérations, des scènes d'action, il y a des équilibres. Voilà. Ou après, on repose pour être plus dans la réflexion. J'ai fait ça, etc., etc. C'est par ce dynamisme-là qu'on va être accrocheur sur le lecteur. Et il est important, si je puis me permettre, de dérouter un petit peu le lecteur, de l'orienter sur une piste, parce que c'est un petit roman policier, orienter sur une piste qui va se fermer, créer de la suspension, c'est très important. Le suspense, l'attente, on veut savoir la suite. Bon, ça marche pour tout, ça marche pour les adultes, ça marche pour les séries télé, ça marche pour tout. La mécanique est importante. Jean-Brice Perrano, dans la littérature calédonienne, on a souvent ce type de, dans la littérature jeunesse, parce que malgré tout, on parle jeunesse calédonienne, on a souvent ce type de public, on cherche souvent à accrocher ce type de public, les auteurs, les cibles. Oui, on n'est pas différents qu'ailleurs. Parce qu'on voit beaucoup de comptes, on voit beaucoup... Oui, la difficulté, elle est sur l'édition, en fait, et du coup, elle a un impact sur la création, c'est-à-dire qu'on a très peu de romans, en fait. C'est pour ça que le concours était le bienvenu aussi. On a beaucoup d'albums, on a du compte, et encore pas tant que ça, mais on a quand même de la qualité au niveau de l'illustré et un peu moins au niveau de l'écriture. Il y a très peu d'auteurs aussi qui se lancent dans l'écriture pour la jeunesse. Et quand ils le font, ils contrôlent aussi, mais ils voient que ça ne s'improvise pas. C'est peut-être une découverte quand on se lance... Tout à fait de la même manière, effectivement, la construction du texte, la technique, les accroches narratives ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en même temps, c'est un peu la même chose, puisque l'idée, c'est quand même d'avoir une construction littéraire, donc avec des personnages, des rebondissements, quelque chose qui tient en haleine. Et surtout pour les jeunes, ils sont nourris de plein de choses. Ils sont nourris à Internet, le cinéma, etc. Il faut que ce soit une accroche immédiate, quasiment dès la quatrième de couverture. J'en aurais une à vous lire tout à l'heure, qui est assez efficace à ce niveau-là. Et puis, voilà, donc on n'est pas différents qu'ailleurs à ce niveau-là. Il y a de l'écriture, de qualité, qui s'adresse à ce public d'ailleurs très varié, à peu près les trois types que Laurent a énuméré. Mais la difficulté, elle est plus en termes d'édition, parce qu'il y a peu de structures. Et du coup, il y a une frustration, effectivement, des écrivains de publier des textes, d'avoir aussi un retour critique, puisque normalement, c'est l'éditeur qui fait ce travail-là avec l'auteur. Et il y a très peu de ce travail-là. Donc, on pêche un peu à ce niveau-là. Et c'est vraiment, je pense, le bémol pour qu'on ait plus de production et de qualité pour le jeune public. En termes de réception, justement, l'association dont je fais partie, Écrément d'Océanie, s'attache à fournir des supports pédagogiques pour les romans, pour les pièces de théâtre, pour la poésie. Et qui est-ce qui va acheter ? Ce sont les établissements. Qui est-ce qui va lire ? Ce sont les élèves, essentiellement. On sait bien qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un petit lectorat. Donc, par le biais de supports pédagogiques, en travaillant sur les œuvres des auteurs, des œuvres de qualité, on permet, on relance. On offre des canaux de diffusion. Tout à fait. On relance la vente et on met plus en lumière les auteurs. Ça, c'est indispensable. Parce que le milieu scolaire, c'est un public actif. En gros, ces enfants-là n'ont pas trop le choix d'étudier ce qu'on leur demande. Même si aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la lecture plaisir. Le concours Livre Mon Amie le porte depuis des années. Mais je reviens à l'édition, parce que moi, c'est plus ma partie. On a deux auteurs qui parlent très bien de l'écriture. Mais il y a aussi l'identité, le côté esthétique du livre. Et puis, le côté collection. On a retrouvé aussi un personnage qui nous plaît sur plusieurs. Pourquoi on parlait de chair de poule ? Pourquoi ça a marché ? Parce que la construction, elle est à peu près identique. On retrouve des personnages. On retrouve une intensité dans la narration. Effectivement, il y a très peu d'éditeurs qui sont spécialisés en jeunesse sur le territoire. Il y a notamment Plume de Notou. Il y a d'autres éditeurs qui font de temps en temps de la production. Mais c'est important de retrouver un rendez-vous sur une collection, sur un genre, qui est aussi une tranche d'âge. Donc là, il y a la collection Kamen & Trotro chez Plume de Notou. Qui est intéressante parce qu'elle est un peu ethnocentrée. Elle parle vraiment de l'histoire du pays. Mais avec aussi toujours, là, comme le texte de Nicole, une dimension plus vaste. Parce qu'évidemment que notre nombril, on le connaît par cœur dans ce pays. Donc, les jeunes, ils sont connectés au monde. Donc, il faut aussi leur donner de l'horizon. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Brice, dans l'association Écrite en Océanie, il y a cette volonté aussi de faire de la récurrence. Je pense notamment à la présidente Claudine Jacques qui a lancé la série Nana Coco et qui va donc proposer un concours. Il s'agit donc de créer une aventure de Nana Coco. Donc, ce sera un septième album sur le personnage d'Anna Coco. Cette petite canaque à l'arôme mission orangée avec la perruche. Et qui, comme un chevalier, va aider les gens de la tribu, les gens de la Nouvelle-Calédonie dans leurs difficultés. Donc, ce concours va consister à imaginer une nouvelle aventure de Nana Coco. Et les lauréats verront donc leur album publié. Ce sera la septième aventure de Nana Coco. Tout à fait. Un autre concours. Alors, j'ai un sentiment. Oui, j'ai vraiment un sentiment de concours d'écriture. Parce qu'il y a une variété. Il y a une vraie appétence pour l'écriture dans ce pays. Les gens ont envie, besoin de s'exprimer. Alors, par l'écriture, la musique et d'autres modes de création. Mais même en concours d'écriture, il n'y a pas longtemps, il y avait celui en science-fiction. Oui, oui, absolument. Il y a vraiment énormément de choses. Parce que vraiment, il y a ce goût. Et puis, il y a la nécessité aussi d'alimenter la production, d'avoir des auteurs émergents. Et les concours, c'est le meilleur moyen d'en découvrir. Alors, Laurent, on est un des exemples. Parce qu'en fait, c'est souvent des auteurs qui écrivent déjà et qui n'ont jamais publié. Ça fait des années qu'il écrivait, Laurent. La première fois qu'il allait effectivement faire la démarche de proposer un texte, il est lauréat. Et effectivement, ça ouvre derrière des portes à l'écriture, à des ateliers. Ça avait peut-être trouvé des tabous aussi. Ce n'était pas ma première tentative. J'avais déjà... Mais après, il y a concours et concours. Je veux dire, c'est-à-dire que là, le concours Hachette, il était vraiment axé sur une édition. Et c'était vraiment une grosse édition pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, le contrat d'édition, c'est 3 000 exemplaires. 3 000 exemplaires pour la Nouvelle-Calédonie. Là, j'ai vu Hachette, par exemple. C'est Hachette, le partenaire éditorial. J'en suis à 1 200 vendus. Et c'est déjà une réussite économique. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans leurs frais. Maintenant, c'est que du pénal. 3 000, c'est un gros... 3 000, c'est énorme pour la Nouvelle-Calédonie. C'était une grosse parution. C'est Ollaine, par exemple. Voilà. On est à cet auteur-là. Maintenant, sur le nouveau concours qui est en cours, c'est-à-dire le concours jeunesse. Donc, il s'adresse au public, comme pour Mystère en Montmou, c'est-à-dire entre 7 et 13 ans. C'est ça, à peu près, la cible. C'est la cible qu'on espère... Voilà. Enfin, que le jury va s'établir là-dessus. Après, le concours est ouvert à tout caïdonien qui n'a pas été édité. Mais attention, quand on dit qu'il n'a pas été édité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été édité en son nom sur un roman. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été édité dans un fanzine, mais il a sa place. Il n'est pas... Notre objectif, c'est l'émergence de nouveaux auteurs. Ce n'est pas de... On ne veut pas des gens qui sont déjà très établis comme... En gros, Nicole, vous ne participez pas. Non, absolument. Non, j'ai passé les 13 ans. Non, 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 ce n'est pas ça. Non, non, c'est les adultes. Bien sûr, bien sûr. Je me tournais vers Nicole parce qu'elle a parlé d'Olen tout à l'heure. Et c'est vrai que, bon, voilà, on ne voit pas des gens comme... Non, c'est donné une opportunité. ... comme Olen, comme tant d'autres dans ce pays-là. Voilà. Ils sont déjà visibles. Bien établis, bien visibles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus des jeunes. Alors, on dit jeunes, mais jeunes auteurs. Même moi, j'ai 40 ans. Des nouveaux auteurs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, jeunes auteurs. C'est comme jeune maman. On ne sait pas trop où ça s'arrête, le jeune, de toute façon. Non, mais par contre, ce qui est important de dire sur ce concours, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Alors, de plus en plus, le prix, c'est l'édition. Oui. Et non pas, voilà, des cadeaux, on va dire. C'est vraiment d'être publié. C'est un superbe cadeau. C'est un superbe cadeau. Pour le coup, entrer dans une librairie et voir son livre sur un étal, sur les étagères, c'est quand même... Mais avec un jury souvent professionnel, d'auteurs, d'éditeurs, de libraires. Et puis, quelque chose de professionnel à tout niveau. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, il y a une rémunération, il y a tout un regard critique sur le contenu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est lauréat que le texte va être publié tel quel. Il y a une discussion, il y a un travail avec l'éditeur ou l'accompagnateur qui fait que... Je vais parler de produits parce que ça reste un produit culturel, le livre. On a quelque chose dont au moins le jury et l'éditeur sont fiers, qui vont défendre tous, collectivement, parce que l'auteur ou l'éditeur tout seul a souvent du mal à faire le boulot. Il faut qu'il y ait un réseau ou tout. Il faut le réseau, oui. Et faire le job. Moi, ce que j'appelle faire le job, ce que Laurent a fait magnifiquement sur son bouquin, c'est être là quand il faut pour parler de son bouquin, c'est-à-dire le plus souvent possible. Aller vers le public parce que le public, il ne va pas toujours en librairie, il ne va pas toujours faire cette démarche, surtout le jeune public. Il faut donner l'envie d'aller... Il faut l'accrocher, il faut aller le voir. Il faut lui expliquer. D'aller prendre, voilà, Mystère en Moumou, pourquoi le cochon est marron qui est... Alors moi, j'ai été bien... Jean-Brice s'est dit, ouais, j'ai fait le boulot, c'est vrai. Mais j'ai été bien épaulé par Jean-Jacques Mahutteau, qui est l'illustrateur. Attention, il ne faut pas oublier le rôle de l'illustrateur. Les illustrateurs, ils ont une part super importante dans le... Dans la littérature jeunesse, notamment, bien sûr. Parce que le bouquin, il a beau être bon, si l'illustration, la page de garde, elle est pourrie, les gens, ils ne vont pas avoir tendance à... Ils vont moins avoir tendance à le prendre, bien sûr. Donc, la place de l'illustrateur, elle est fondamentale. Vous voyez, pour le cochon est marron, mon frère est pastéliste, il m'a illustré. Il marche très bien, ce petit ouvrage. Celui-ci a marché moins bien, bien qu'il ait deux comptes. Parce que seules les couvertures sont illustrées. Donc, c'est un argument de vente, effectivement. Oui, c'est un vrai poids. Tout à fait. Je voulais aussi dire que, comme le dit Jean-Brice, nous sommes une filière, et nous nous tenons les coudes, tous. Une petite filière, mais une filière quand même. Qui fait son chemin. Il va falloir se réunir pour être plus dynamique. Parce que, tout à l'heure, tu parlais de ta profusion. Juste, Nicole, termine. Je termine, excuse-moi. Donc, certes, on a l'impression qu'il y a une concurrence entre les différents concours, les différentes manifestations autour du livre. Non. Parce que, parfois, il arrive que les mêmes auteurs participent à plusieurs manifestations. Et notre objectif, c'est de montrer que la littérature calédonienne ne débarque pas la littérature française. Tout à fait. Et c'est aussi... Il y a une vraie identité. Tout à fait. Offrir, à côté de Balzac, d'Hugo, de Dubélé, offrir aussi des auteurs de qualité. Et puis, c'est toujours pareil. C'est le public et le lecteur qui décident après. Oui. Qui choisit, qui décide de lire, d'acheter. Et ça, c'est important aussi. Le nouveau programme pour le collège accorde beaucoup de place au groupement de textes. On fonctionne différemment. On ne travaille pas un auteur. On travaille un groupement de textes sur une thématique. Par exemple, inventer des mondes. Donc, inventer des mondes, on aura, par exemple, au cahier de Chauda, ce très beau livre de ma collègue Evelyne. On aura aussi de la science-fiction. On aura du fantastique. Donc, ça permet d'explorer des univers, des formes, des styles. Absolument. Et de mettre en regard des auteurs différents. Alors, on va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. On va écouter Sabrina Laughlin. A tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Sous-titrage ST' 501 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 un conte ou d'illustrer un conte. Et puis c'est comme passer du roman pour adulte ou pour tout le monde, souvent on passe par la poésie, la nouvelle, on peaufine sa technique et puis tout d'un coup on se dit bon là j'ai une histoire qui va tenir, j'ai un personnage j'ai envie d'aller plus loin mais ça se construit donc j'ai envie de dire c'est pas donné à tout le monde c'est dans un cursus d'écriture aussi où petit à petit on peut aller vers quelque chose de plus long, plus construit qui est le roman. Alors au cas des Chauda peut-être... Oui je vais le présenter, c'est celui d'Eruine André Udichy qui est ma collègue, je le présente parce que c'est un coup de coeur j'en fais un support pédagogique pour la classe de cinquième apparaître dans un recueil édité par le CDP en octobre à l'époque du silo voilà donc vous trouverez une séquence pédagogique pour la classe de cinquième c'est extrêmement important parce que c'est un ouvrage intergénérique entre le fantastique le conte éthiologique le conte initiatique ce qu'on appelle fantaisie héroïque et c'est plein 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 de leçons et c'est une belle écriture Alors si je ne dis pas de bêtises il est dans Livre mon ami Oui absolument donc pour les sixièmes mais le conte est étudié maintenant en cinquième avec le nouveau programme donc c'est important que je le dise en tant que directrice de collection j'attache beaucoup d'importance à la qualité littéraire Evelyne est l'un des auteurs qui écrit le mieux Qu'est-ce que c'est la qualité littéraire quand on parle de quand on parle de littérature en général mais notamment quand on parle de roman jeunesse et c'est d'autant plus important de le demander que dans le règlement du concours roman jeunesse il est écrit noir sur blanc il faut juste que je retrouve la phrase le papa je vais le retrouver mais en tout cas c'est en gros on va faire attention au style l'auteur devra faire preuve de Oui oui le jury a carrément une grille de lecture effectivement la dimension littéraire la construction narrative elle est majeure La difficulté en fait c'est quand même par rapport au concours c'est quand même qu'on s'adresse à un jury adulte alors qu'on écrit pour les enfants donc il y a quelque chose de malin qu'il faut faire aussi il faut être au moins C'est des grands enfants C'est un cas 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 C'est ça C'est Bernard Berger qui est président d'honneur on le sait C'est un grand enfant On le remercie d'ailleurs moi franchement quand je l'appelais pour lui demander s'il était prêt à re-signer parce qu'il était déjà le président d'honneur du premier jury et il m'a dit ah oui oui pas de problème Laurent super donc je remercie franchement tous les acteurs bon là ici on a Jean-Brice mais il y en a plein d'autres qui ont agi et puis qui ont fait que ce deuxième roman va être possible Alors tu as la phrase ? Oui j'ai la phrase Merci L'auteur doit faire preuve de qualité d'expression littéraire et de créativité Tout est dit Alors tout est dit et pas grand chose Le respect de la langue il ne faut pas qu'il soit mièvre même si c'est pour des adolescents et l'originalité doit être là la couleur locale Oui Donc un adulte peut très bien juger de la qualité littéraire pour la jeunesse Oui Alors en plus vous disiez Laurent Edo on s'adresse à des adultes alors que le public est enfant mais c'est quand même un texte avant édition donc à retravailler En fait pour mon expérience par rapport au premier roman moi j'en suis passé par et ce que je propose avec Jean-Brice justement maintenant à la maison du livre par quelqu'un qui m'a relu plusieurs personnes qui m'ont relu d'ailleurs Anna Foussard que je remercie qui m'a relu juste pour corriger les fautes d'orthographe d'accord de conjugaison Rien que ça déjà Ce que disait Nicole Le respect de la langue Exactement C'est fondamental On ne peut pas se permettre aujourd'hui de balancer une oeuvre avec 10 fautes par page C'est une question de respect Voilà exactement c'est ça Et du lecteur et de la langue française Et c'est aussi pour ça que vous m'avez tous entendu je reprends les gens qui disent mail au lieu de courriel C'est le respect de la langue Non mais c'est vrai On est dans un pays de respect J'ai envoyé un mail à Laurent Edo Respectez ça déjà On a dit écrit le courriel Oui Le mot mail est acceptable s'il s'écrit M-E-accent grave Mais s'il s'écrit en anglais Non Voilà Alors que quand on le dit dans la langue Bon Quand on prononce courriel on sait bien de quoi on parle Ça c'est vraiment une préoccupation d'adulte Oui Oui complètement Je pense que les data ne se posent même pas la question Ils envoient des mails Au-delà de ça Au-delà de ça Simplement Il y a déjà cette qualité qu'il faut un minimum avoir Que moi Donc On ne peut pas en tant qu'auteur Être bon partout Et on est obligé d'en passer par des gens qui vont venir des gens extérieurs qui vont venir qui vont lire le texte pour corriger les photos J'ai l'épreuve de l'œil extérieur Il y a une deuxième lecture que j'ai faite bien avant la lecture de la relecture avec l'éditeur qui consiste à travailler justement sur le style littéraire sur l'organisation des phrases sur la proposition des des personnages Est-ce que je mets celui-là en premier l'autre etc etc Donc c'est plus une critique littéraire sémantique qui s'est faite et même scénaristique parce qu'à un moment dans Mister Romain Mou il y a une coupure de courant il y a un de mes personnages qui allume la lumière et là il y a quelqu'un qui me relie derrière je dis attends quand c'est que le courant est revenu donc là quand on est un auteur saisir les incohérences voilà on est le nez dans le guidon et on a besoin d'avoir ce truc-là et du coup avec Jean Brice avec la maison du livre on a proposé ça justement aux jeunes auteurs c'est à travers deux choses des ateliers puis les suivis littéraires là par exemple j'ai quelques personnes en suivi Alors dans le cadre du concours ou c'est complètement parallèle ? Alors non le concours il permet justement de dynamiser comme disait Jean Brice de dynamiser la vocation des écrivains à se bouger parce qu'il y a des textes dormants il y a des gens qui ont écrit plein de textes il y a des textes dormants qui ont des qualités littéraires vraiment intéressantes on en a fait le constat à exploiter à retravailler mais ils mériteraient cette petite voilà exactement cette petite qui font que le texte il est vraiment il arrive vraiment à des choses c'est le roi de l'atelier d'écriture qui passe un cap que nous faisons aussi alors juste avant de réinsister un petit peu sur ces concours et puis de reparler quand même de ces qualités littéraires on n'a pas vraiment donné de réponse de ce que ça voulait dire ces qualités littéraires pour le roman jeunesse pour la littérature jeunesse juste avant je voudrais qu'on écoute l'avis de Calédoniens que Delia a rencontré dans la rue elle leur a demandé ils sont parents ils sont jeunes ils sont enfants ce qu'ils lisaient à leurs enfants ou ce qu'ils lisaient eux-mêmes voilà ce qu'ils ont répondu tous les deux est-ce que vous aimez lire ça dépend quel livre quel genre de livre pour vous Giane tous les livres plus les bandes dessinées est-ce que tous les deux vous avez un enfant oui est-ce qu'elle lit déjà peut-être elle a qu'un an oui on commence à lui lire là elle est plutôt sur les images est-ce que vous pensez que vous allez l'inciter à lire oui c'est important ça développe l'imagination et pour ne pas rester trop devant la télé est-ce que vous avez déjà entendu parler d'écrivains locaux de livres jeunesse pour la jeunesse non plutôt des poètes des femmes poètes mais jeunesse non j'ai pas vu de livres de jeunesse moi j'aime bien lire les livres policiers avec de l'intrigue et du suspense j'aime pas les vieux livres d'avant quand on nous fait lire au lycée c'est pas possible ça et pour toi Nathan moi j'aime bien parce que souvent ça dépend des livres mais j'aime bien quand il y a des histoires j'aime bien les nouvelles soit des fois c'est émouvant ou des fois on ne s'y attend pas et du coup j'aime bien est-ce que tous les deux vous lisez des livres locaux ? souvent quand j'étais plus petit je lisais La Brousse en Folie mais là plus du tout maintenant je ne m'y connais pas mais je ne pense pas qu'il y en ait énormément selon vous ce serait bien peut-être d'intégrer en cours de la lecture locale ? ah oui peut-être ça nous intéresserait plus vu que c'est des gens d'ici ça nous inciterait plus à lire qu'est-ce que vous aimeriez retrouver avant tout dans un livre ? qu'il y ait une histoire une histoire un peu accrochante un peu locale quoi et là c'est sûr que ouais ce serait rigolo à lire un truc rigolo quoi ou je ne sais pas un truc bien local quoi et pour toi ? ouais de l'humour et aussi que ça nous corresponde où on retrouve ce qu'on vit tous les jours nous les jeunes d'ici ou des trucs comme ça quoi ah c'est important ça vous avez entendu le commentaire de Jean-Brice au moment où le micro-trottoir s'arrêtait alors vraiment l'ancrage local et la capacité de se projeter la possibilité de se projeter dans les aventures du personnage c'est extrêmement important pour les jeunes si on n'écrit pas sur la Calédonie qui va le faire pour nous voilà depuis le début de l'édition en Calédonie et le gros travail qu'avait fait Grain de Sable à l'époque c'était ça c'est de se dire on va parler aux gens du pays avec des auteurs d'ici des histoires qui peuvent s'en créer et pour autant ne pas négliger les qualités d'un bon texte mais je pensais juste à ce que disait la dernière personne sur parler de nous et il y a quand même ce bouquin là qui a fait pendant quelques années chronique de la mauvaise herbe qui était de Vincent Vuillbert un des prix Lagneau et qui a été un des succès littéraires pendant plus de 3 ans devant les grands anciens comme je les appelle ils n'aiment pas trop ça mais les auteurs bien en place et les émergents et il fait partie des émergents puisqu'il a publié que ce texte à ce jour et c'est plutôt ce public là ado pré-ado qui souvent décroche de la lecture pour multiples raisons on est tous passés par là parce qu'il se passe plein d'autres choses dans la vie aussi qu'à un moment donné on met ça un peu de côté et si l'accroche a été suffisante on y revient après mais parce qu'en fait il y avait effectivement ce côté court ce côté accrocheur une construction narrative et puis une identification au personnage aux situations moi plus jeune ça a été Claudine Jacques avec ses nouvelles parce qu'elle décrivait le pays la brousse des personnages vous y voyiez c'était la famille c'était la maison et c'est vrai que ça c'est important parce que je pense que des super héros ils en ont plein nos enfants ils en consomment plus que de raison et du coup on a autre chose à leur donner et dès le moment où on leur donne cette autre chose là qui leur correspond parce qu'en fait c'est leur couleur c'est leur singularité et bien ils sont preneurs évidemment c'est vrai aussi chez les plus jeunes on regardait le mystère de Yana le secret de Yana j'ai oublié le titre exact le secret de Yana le secret de Yana le trésor de Yana pardon voilà le trésor de Yana il me semble c'est qu'il y a quelque chose et page après page on voyage en Calédonie et les enfants les enfants s'y projettent complètement dans un pays en train de se construire on n'a plus que jamais besoin d'identification et la littérature locale participe de cette identification c'est très très important vous le voyez avec vos élèves absolument absolument ils ont besoin de références quotidiennes ils ont besoin de se retrouver mais pour autant pardon parce que la culture c'est aussi une dilution c'est une culture en partie importée bien qu'importante donc on a besoin d'ancrage les enfants ont besoin de se retrouver de se reconnaître et de raison de fierté il faut quand même se méfier de l'ethnocentrisme parce qu'on a beaucoup développé ça c'est à dire qu'en Calédonie local moi j'ai auteur local livre local c'est vrai que sans parodie bien sûr la maison du livre sa mission c'est de défendre la production locale donc évidemment que je le dis beaucoup et qu'on l'entend beaucoup mais c'est avant tout de la littérature de la création et de la qualité c'est ça qu'il faut qu'on vise et souvent sous le terme ou le prétexte local et c'est un peu le complexe qu'on a ici c'est moins bon on fait moins bien on a moins d'exigences parce qu'on parle de nous chez nous pour nous et bien on peut un peu voilà couper en termes de qualité de voilà oui et être moins exigeant alors que c'est pas oui mais ça c'est une erreur et cette production là elle a beaucoup desservi le reste c'est à dire que dans le global de la production on a des titres comme ça encore soit dans le contenu soit dans la forme et ils desservent beaucoup l'ensemble parce qu'aujourd'hui l'image on est revenu un petit peu en arrière il y a quelques années c'est oui mais c'est local alors on n'a pas les noms des auteurs on dit oui mais c'est un peu moins bon c'est trop cher parce qu'il y a moins d'exemplaires donc il faut les amortir aujourd'hui clairement il y a de la qualité dans une partie de cette production mais il y a encore des titres qui sortent et qui sont moins bons qui sont moins exigeants avec des fautes avec des problèmes d'édition et il faut qu'on soit très critiques aussi les uns envers les autres vis-à-vis de ça parce que ça nous desserre globalement oui ça n'aide pas à crédibiliser c'est une exigence de l'école du gouvernement maintenant l'école calédonienne exige que dans le programme les littératures et l'encarnac soient développées que les métissages les communautés soient représentées et dans mon association je suis directrice de collection et j'attache énormément d'importance à la correction je fais des suggestions je demande à l'auteur de revenir sur tel passage d'être cohérent c'est extrêmement important avant de mettre sous le marché un produit avant de le mettre à l'épreuve du lectorat Laurent Edo vous avez commencé à nous expliquer toutes ces étapes que vous avez traversées avant d'arriver à l'édition c'est laborieux oui c'est dur parce qu'il y a un moment non mais on se demande si on va y arriver oui oui non mais c'est important de le dire il ne faut pas s'imaginer que parce qu'un auteur dirait c'est bien on n'arrive pas aux Jeux Olympiques sans avoir fait tout un parcours l'écriture c'est ça aussi oui il y a des gens qui ont une expertise de longue date depuis l'enfance il y en a d'autres qui se mettent tardivement à l'écriture et qui travaillent même pour un écrivain confirmé il y a du travail voilà alors déjà si on est il y a des gens qui sont doués il y a d'autres qui ne sont pas doués ça déjà à la base déjà à la base c'est sûr que non mais c'est important de savoir aussi que tout le monde ne peut pas écrire si on a une jambe plus petite que l'autre on ne va pas courir le 100 mètres ça déjà c'est des règles de base donc après quand on est super bon il faut en plus travailler super dur pour y arriver c'est comme disait Jean-Brice si on est mauvais déjà on est mauvais dans ce domaine là c'est pas grave on peut être bon ailleurs mais il ne faut pas persister dans ce truc là maintenant si on est à moins de vouloir juste se faire plaisir moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient une plume ce qu'on appelle avoir une plume c'est à dire qu'ils étaient bons à la base il y a des gens comme ça qui écrivent bien souvent des lecteurs d'ailleurs des gros lecteurs et qui sont doués avec la langue qui aiment la langue il y a un amour pour eux dans l'expression de cette langue il y a une vraie dans le maniement dans le facilité ils adorent jouer avec les mots la langue s'exprimer par ça ils sont doués donc déjà à la base et j'en connais ici c'est ça la qualité littéraire qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure pour moi c'est ça pour moi c'est ça après c'est un jugement très subjectif c'est difficile de dire voilà lui il est bon lui il est mauvais là je ne suis pas dans l'expression d'une vérité totale mais moi je le ressens je le sens juste quand je travaille avec des personnes qui m'apportent leurs textes sur lesquels je relis je vois si c'est bon ou si c'est mauvais et quand c'est bon je dis ah ouais c'est super je le sens en tant que lecteur je le sens en tant que voilà je vois que ça mais pour en revenir voilà aux différents niveaux de travail d'un texte une fois qu'on est passé par les corrections orthographiques par les corrections de style de machin etc et que l'auteur il se sent satisfait de son texte il peut commencer là à partir de ce moment là à le présenter au concours etc et j'espère qu'on va en avoir on en avait eu 24 c'est le tout début enfin il reste quand même deux mois c'est ça oui oui c'est ça c'est le tout début il a été lancé début donc il faut bouger quand même deux mois c'est très court dans le travail littéraire une fois que le bouquin il est accepté machin etc moi ce qui s'est passé avec Hachette c'est que la directrice donc l'éditeur l'éditeur revoit une dernière fois le texte avec l'auteur avant la publication définitive et là c'est pas tellement pour voir le style littéraire pour voir Hachette ceci cela c'est pour se prémunir de toute attaque en diffamation c'est que en fait juridiquement parlant un auteur il est quasiment jamais attaqué pour ce qu'il écrit c'est l'éditeur qui va être attaqué et l'auteur donc il prend ses précautions donc exactement c'est un travail nécessaire que fait l'éditeur pour ce mais il vérifie quoi il vérifie qu'il n'y ait pas d'atteinte aux minorités ethniques aux femmes que ceci que cela et de plagiat éventuellement et de plagiat aussi moi dans Mystère au Mont Mou par exemple il y a quand même plusieurs niveaux de lecture il y a des niveaux de lecture qui sont ceux de la littérature jeunesse pour que les jeunes s'identifient mais il y a aussi les rapports entre les coulons et les canaques les rapports entre un père et un fils les rapports hommes-femmes les rapports d'un jeune avec son grand-père avec les vieux il y a tous ces rapports-là toutes ces strates-là qui sont travaillées donc il ne fallait pas par exemple je ne vais pas donner d'exemple parce que mais il y a des fois où effectivement Evelyne qui était l'ancienne directrice de Vesachette m'a dit là tu sais Laurent ça risque de ne pas passer tu risques de froisser certaines sensibilités est-ce que tu ne peux pas arrondir ton texte et donc là effectivement c'est le dernier travail avant la publication définitive on essaye de faire en sorte que mais ça c'est la singularité de l'éditeur aussi qui décide voilà de jusqu'où aller de soutenir ou pas jusqu'où aller et on peut parce qu'à ce moment-là la liberté d'expression alors sans évidemment aller dans des extrêmes mais est-ce que est-ce que la liberté de l'écrivain c'est pas ça aussi d'avoir les joies de décrire de l'écrivain mais celle de l'éditeur c'est de faire des choix par rapport à ça à qui il s'adresse qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut défendre il y a des ouvrages qui sont des ouvrages de divertissement qui sont du comme du roman adulte du page-turner ou des choses qu'on consomme parce que voilà c'est un bonbon et puis il y a des choses qui donnent à réfléchir sur soi sur la société sur l'environnement et on essaye de faire un mix de tout ça parce que le but c'est pas d'être chiant non plus soyons clairs mais c'est compliqué cette pépite-là elle est complexe à attendre je reçois souvent des textes de gens des îles des canards qui écrivent et qui mettent à distance la coutume mais il y a encore du respect il y a encore de la diplomatie ils s'interrogent mais ce sont des textes satiriques et polémiques mais il y a encore du respect de leurs coutumes parce qu'ils sont donc on peut remettre en question on peut avoir cette liberté-là après la forme est importante dès lors qu'il n'y a pas médisance qu'il n'y a pas injure voilà voilà mais il y a quand même une interrogation de la coutume oui et puis après ça interpelle soi l'auteur peut prendre le risque de dire moi je veux déconstruire je peux citer Léopold Nachipane qui lui décrit la culture canale dans ses nouvelles et en même temps parfois dénonce un peu comme un Pierre Gob dans le théâtre et l'idée c'est de s'autoriser de prendre le risque parce que écrire et publier normalement c'est prendre un risque tout à fait c'est s'exposer et raconter quelque chose et se confronter avec des gens qui ne sont pas d'accord ou qui n'aiment pas donc c'est il faut que ça se fasse dans le respect dans ce pays-là on s'expose rapidement c'est à dire que voilà à la sortie de la radio on aura dit ah bah tiens on t'a entendu donc on s'expose très rapidement mais d'autant plus c'est important de porter une parole et de savoir que c'est une prise de risque pardon il reste quelques minutes Laurent Edo quelques mots sur cet accompagnement qui est possible en termes d'écriture en termes de lecture aussi des textes déjà écrits c'est pour guider dans le concours pas forcément ce que vous nous disiez c'est plus parallèle pourquoi pas par rapport au concours non le concours c'est une carotte quoi le concours c'est une carotte alors là il reste deux mois belle carotte ouais c'est une belle carotte le mois et demi on est jusqu'au 31 octobre ouais et donc moi j'invite un peu tous les gens qui cadrent d'abord il faudrait qu'ils jettent un coup d'œil sur le règlement qui est disponible sur le site de la maison du livre qu'il sera je pense bientôt aussi sur notre partenaire qui est la ville de Nouméa peut-être avec un peu de chance à la province sud aussi qui jettent un coup d'œil qui regardent si leur texte il peut cadrer avec ce concours là et si ce texte peut cadrer avec ce concours là qu'ils prennent contact avec la maison du livre ou avec moi directement s'ils ont déjà un texte parce que là on n'écrit pas un roman en deux mois donc il faut déjà qu'ils aient un petit texte et à ce moment là on va essayer de mettre en place des protocoles d'aide à l'écriture pour professionnaliser un peu pour retravailler le texte de façon à ce qu'il ait les capacités à être abordables comme éventuellement lauréat c'est ça l'objectif quoi tout cas comme présentable à un concours sur ce concours de littérature jeunesse après il y a d'autres concours là c'est ce qu'on travaille avec la province sud et puis tous les partenaires historiques du premier concours pour tous les deux ans mettre en place un concours alors ça ne sera pas forcément un roman jeunesse ça peut être peau l'art ça peut être on verra comment on fait et là effectivement de toute façon il faudra retravailler les textes ce qui est important de signaler aussi dans les concours c'est bon après quand on écrit un texte c'est forcément un bon texte c'est son bébé donc il ne faut pas avoir peur non plus de le proposer c'est à dire que le jury il décidera quitte à s'entendre dire mais bien sûr parce que c'est le moyen de savoir ce que ça vaut et je pense que quand on écrit quand on est dans la création quelle qu'elle soit on a besoin de savoir on a besoin de se confronter au public et dire bah alors qu'est-ce que vous en pensez ça vaut quoi est-ce que c'est publiable donc même si on n'est pas l'auréat il faut avoir ce courage là qui parfois est douloureux parce qu'on n'est pas l'auréat mais on a au moins gagné ce retour là d'avoir été lu par des professionnels qui peuvent vous dire voilà là ça fonctionne la moins on essaie de mettre la forme oui quand même d'être un peu diplomate Nicole les ateliers d'écriture ça sert à ça aussi oui absolument donc j'ai animé un atelier d'écriture écrit en Océanie à Païta il a très bien fonctionné il était gratuit et j'ai donné beaucoup de mon temps que je n'ai plus voilà donc mais plus tard je reprendrai il y en a d'autres on a parlé de cet atelier là il y a des ateliers à la maison du livre oui au centre des arts il y a des ateliers pour aider les gens donc ne pas hésiter à se renseigner un peu partout allez il nous reste deux trois petites minutes je voudrais peut-être rappeler que je présente Pourquoi le couchant est marron et un autre album de jeunesse de Patricia Artig le 30 à Calé d'Olivre à 18h voilà et deux trois mots sur le concours le concours c'est donc il n'est pas encore ouvert il sera ouvert en septembre donc le mois prochain avec une parution donc du du lauréat pas du lauréat pas encore des conditions ah oui du règlement du règlement sur le site écrit en Océanie nous allons aussi le diffuser donc c'est vous pourrez écrire de septembre vous pourrez écrire une aventure de Nana Coco à partir de septembre on a dit de septembre à avril une aventure de Nana Coco vous aurez la certitude d'être édité si l'ouvrage est bien sûr accepté mais c'est ça je pense qu'on va faire une émission spéciale concours Joseph John ça marche je voudrais aussi simplement rappeler que dans le cadre du festival de Boulou Paris tous nos auteurs pourront venir rencontrer le public ça c'est la bande dessinée c'est du 13 au 15 sur la bande dessinée toutes nos collections seront présentes et tous nos auteurs également c'est en octobre à Boulou Paris à Boulou Paris en octobre bon là aussi on aura plein de choses à caler j'en brise très rapidement les éléments pour ce deuxième concours de romans jeunesse de Nouvelle-Calédonie nous contacter ou sur le site internet maison-du-livre.nc auprès de la chaîne de Calédonie ou édition du Cagout de façon la formation si vous voulez la voir elle est facilement accessible en gros il faut s'adresser aux 6-13 ans avant le 31 octobre et puis avoir un texte déjà existant qui puisse être sur cette tranche d'âge on peut après conseiller mais l'idée c'est vraiment de pouvoir participer avec un texte qui est déjà en place www.maisondulivre.nc vous aurez toutes les informations ou alors sur la page Facebook de la Maison du Livre merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents et puis vraiment on se donne rendez-vous pour parler concours ce sera une bonne occasion une fois le concours d'écrire en Océanie lancé comme ça on aura encore plein de choses à dire merci à Rudolf à la réalisation belle journée à tous bon concours à tous on rappelle vous avez jusqu'au 31 octobre Julien et Delia arrivent dans quelques instants et on se quitte en musique avec Elidji et le morceau Hip Hop Mashup on le rappelle Elidji qui sera en francophonie d'ici quelques petites semaines en Nouvelle-Calédonie belle journée à tous bon week-end et encore merci à tous les trois bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501